Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle précieuse lumière Quelle précieuse lumière Elle me place loin du mal Elle m'enseigne ta bonté Ta parole est lumière Ta parole est lumière Je suis lassée dans mon cœur Pour faire ta volonté Quelle précieuse lumière Quelle précieuse lumière Elle me place loin du mal Elle m'enseigne ta bonté Je la sais dans mon cœur Pour faire ta volonté Quelle précieuse lumière Quelle précieuse lumière Elle me place loin du mal Elle m'enseigne ta bonté Seigneur Jésus Dieu tout puissant Gloire à toi Gloire à ton nom Tu mérites L'adoration Tu mérites L'élévation Merci pour l'occasion Que tu nous donnes ce soir D'enseigner Oui à ton peuple Ta parole Seigneur Jésus Nous sommes de simples canaux Par lesquels tu veux communiquer ta pensée Seigneur Jésus Utilise nous Et purifie notre canal Sanctifie notre être Notre esprit Notre âme Notre corps Afin que nous soyons Oui utiles Pour l'édification de ton église Seigneur dispose ton peuple Dispose tes enfants Pour qu'ils écoutent Avec attention ce message Seigneur que ce message Acceigne le but Pour lequel tu m'as inspiré Pour que finalement nous puissions Oui Faire des remarques Avoir des résultats excellents Sur le terrain Et dans notre relation Avec toi Seigneur permets-nous D'être des témoins De cette parole Pour aller annoncer aux autres Afin de les amener A la vérité Afin de convaincre Tous ceux qui Sont Dans le mensonge Et qui attendent Le chemin de la vérité Pour marcher avec toi Parce que tu es le chemin La vérité Et la vie Que cet enseignement Sanctifie ton peuple Et que Nous aussi Moi et l'interprète Soyons aussi sanctifiés Par cet enseignement Afin que tous Nous ayons la victoire Pour la vie éternelle Que ton en soit glorifié Et levé Au nom de Jésus J'ai prié Amen Gloire à Jésus Acclame le Seigneur Jésus C'est le thème Que nous avions abordé Depuis trois semaines Ou bien nous abordions Depuis trois semaines S'intitule Comme suit Les propriétés du salut Selon la Seine Entendrie Les propriétés du salut Selon la Seine Entendrie Et nous avions dit Qu'une propriété C'est des vérités indéniables Une propriété Est l'ensemble Des vérités indéniables L'ensemble De toutes les combinaisons Qui forment Une doctrine Qui forment Une notion Et qui forment Un enseignement Et le thème Intitulé comme suit Les propriétés du salut Selon la Seine Entendrie Ce qui veut dire Les vérités indéniables De la Seine Entendrie Au sujet du salut Est-ce que vous comprenez Tout ce que la Seine Entendrie Dit Qui constitue une indéniable Vérité Au sujet du salut Gloire à Jésus Pour la vie des croyants Et depuis Trois semaines Déjà un mois Le Seigneur Nous a beaucoup enseignés Le Seigneur Nous a enseignés Le premier jour La justification gratuite Et la justification Parfaites Et nous avons compris Que dans le processus De salut Dieu manifeste sa grâce Et nous devons Attenir le salut primaire Par la foi Et la grâce Qu'il manifeste Pour notre salut Est la justification Gratuite Que Dieu lui-même Manifeste Pour nous Pour nous rendre justes Et nous Croyons En la parole Et cette foi Que nous manifestons Nous accorde La justification Parfaite Ce qui montre Que dans le salut Dieu intervient Et l'homme aussi intervient Dieu fait la promesse Et l'accomplit Au travers de la foi De l'homme Gloire à Jésus Et nous avions Aussi enseigné Qu'il y a deux Types de salut Sur les escaliers De la Seigne doctrine Du salut Parce que la vie Chrétienne Est comparée A une marche Sur des escaliers Et chaque fois Nous gravissons Ces escaliers Pour atteindre Une autre dimension De notre relation Avec le Seigneur Et dans cette marche Avec le Seigneur Le Seigneur Nous amène A une autre étape Et à chaque niveau De notre relation Avec le Seigneur Soit Le Seigneur Nous accorde Une oeuvre De la grâce Qui accomplit Un bénéfice De la grâce Dans notre vie Ou soit Nous Nous manifestons Une oeuvre De la foi Nous pratiquons Une oeuvre De la foi Qui permet Au Seigneur D'accomplir La promesse De la grâce Gloire à Jésus Nous avons compris Alors que Selon Ephésiens 2 Le salut primaire Est à le premier niveau Le salut qui est La combinaison De la grâce Et la foi Et cette grâce Provient de Dieu Et la foi Provient De l'écoute De la parole Qui nous permet De croire A la parole Qui a été Enseignée Ou qui a été Prêchée Pour que nous La foi Aussi Est très Important Pour notre Salut Mais cela Ne suffit pas S'arrêter Au salut Primaire Ne nous permet Pas d'attendre Toutes Les étapes Que Dieu A déjà Prévues Dans sa Vos Parce qu'à Chaque étape Dieu A accompli Une promesse Et ces promesses Sont accomplies Par la grâce Qui est Liée Aux Promesses Et nous avons Compris Que Les prophéties De l'ancienne Alliance Dans le Nouveau Testament Etait Basé Sur la grâce Les prophètes Ont Sondé Ont Investi Leur Recherche Sur le Christ Qui doit Venir Accomplir Toutes Prédictions En Une Seule Oeuvre Et Tout Ce Qui A Prophétisé Tout Ce Qui A Promis Tout Ce Qui A Prédit A Fait Pour Nous A S'Accomplir Dans Notre Vie Mais Résolu Par Le Christ Qui Compris Tout Les Prophéties A La Croix Et Cela Ne Vait Pas Dis Parce Que Christ A Tout Accompli Que Nous Devons Nous Croiser Les Brats Et Ne Plus Accomplir A Oeuvre Afin De Mettre Un Accomplissement Sa Volonté Gloire A Jésus Les Promesses De La Grâce Ce De La Grâce De Nous Approcher De Dieu Par La Foi Nous Qui Étions Éloignés Et Ces Promesses Sont Des Garanties Et Le Gage Par Le Nous cherchons A Connaître Le Christ Et Il a été Crucifié A La Croix Et Il a tout Accompli A La Croix Et D'entend Que Ses Promesses A La Croix Nous Ne Pouvons Pas Obtenir La Réalisation Par Peu De Ces Promesses De Notre V Sans La Foi Et Ses Oeuvres Parce Que Nous ne pouvons pas Sender La Foi Ou Non Nous ne pouvons pas Écarter Les Oeuvres De La Foi Parce Que La Foi C'est Les Oeuvres Et Les Oeuvres C'est La Foi Dans Le Seigneur Parce Avant Le Seigneur Avant Notre Conversion Les Oeuvres Ne Pouvaient Pas Nous Justifier Mais En Christ Les Oeuvres Que Nous Accomplissons Ne Sont Pas Des Oeuvres Mortes Mais Des Oeuvres Qui Produisent La Vie Des Oeuvres Qui Ont Le Pour Justifier Et D'accomplir Toutes Les Promesses C'est Pourquoi Nous Disons Que Toutes Les Promesses Liées A La Grâce On A Compli Pas Anticipation A La Croix C'est A La Croix Il A Tout Accompli Mais Cela N'est Pas En Exécution Sur Notre Vie Pour Que Cela Soit En Exécution Dans Notre Vie Nous Devons Croire Et Manifest Les Sore Alors Ce Qui Est Promis Accompli La Croix Sera Réalisée Résolue Dans La Vie De Chacun C'est Beaucoup Dissent Que Le Salut Personnel Effectivement Dans notre communion Avec Le Saint Esprit Chacun Permit Au Saint Esprit De Résoudre Une Promesse De La Sa V Promet Sa V Au Moyen D'une Oeuvre De La Foire Sachant Même Que Je Su A Tout Accompli Ce Que Je A Déjà Accompli C'était Selement Un Moyen De Nous Inviter A Nous Abrocher De Dieu Nous Prions Autrefois Éloignés De Dieu Donc Ce Ce C'est Pas Parce Que Je De Christ De La Grâce Et Inviter Les Ennemis De La Grâce Dans Ma Vie Pour Espérer La Réalisation De Promesses Nous Nous Fons La Différence En Les Promesses Accomplies La Croix Et Les Resolues Ou Accomplies Dans Notre Vie Lors De Notre Marche Avec Le Seigneur Ce Qui a été Accompli A La Croix C'était La Prophétie L'accomplissement De Cette Prophétie Et L'accomplissement De Cette Prophétie Donne Just L'espérance De Nous Approcher De Dieu Et De Permettre Au Saint Esprit Qui Chaque Croyant Nous A A Un Accomplissement De Une Mère Fulfillement Ou Réelle Les Promesses Accomplies À La Croix De La Vie De Cha De Nous In Each Life Gloire A Jésus Glory To Jésus Alléluia Praise Well So We Should Understand Oui Que La Grace A Manifest Et La Foie Permet De Rendre Ou D'accomplir Tout Ce Que La Grace A Amé Gloire Gloire A Jésus Donc Nous Avions Compris Tout Cela Et Nous Avions Aussi Faire Un Récapitulatif Et Aussi Nous Avions Faire La Différence Entre Les Oeuvres De La Grâce Et Les Oeuvres De La Voix Et Vous Aviez Compris Par La Grâce De Dieu Que Les Oeuvres De La Grâce S Opérées Par Dieu Par Le Moyen Du Saint Esprit Et Les Oeuvres De La Voix S Opérées Par Nous Gloire A Jésus Et Ces De Ouvres Est Combinées Afin D'attez Le Salut Définitif Le Définitive Salvation Qui Consiste A Croix En Jésus Confesser Jésus C'est Juste Un Salut Primaire Qui Garantit Par Les Sauf Que Nous Allons Accomplir L'assurance De Salut Définitif Gloire A Jésus Nous Avions Compris Beaucoup De Chose Aujourd'hui Par La Grâce De Dieu Nous Allons Comprendre Les Ennemis De La Grâce Les Ennemis De La Grâce Qui S' Oppos Au Salut Les Ennemis De La Grâce De La Vie Du Croyant Ennemis Of Grace In The Believers Life Nous De Savoir Que La Grâce Est Une Promesse La Grâce Apporte Des Bénéfices A Aussi Ses Ennemis C'est A D Nous Sommes Dans Ce Compat Et Comme Je L'avais Enseigné La Ville Chrétienne Une Marche Étape En Et Cette Marche Represente Un Escalier Nous Montons L'échelle Nous Montons L'échelle Nous Montons L'escalier Et A Chaque Étape De Notre Relation Avec Le Saint Esprit Je Manifeste Une Ouvre De La Grâce Pour Accomplir Sa Promesse Pour Que Nous Ayons Un Bénéfice De Grâce Et Nous aussi Nous Pratiquons Une Ouvre De La A Work Of Faith In Order To Prod In Exécution Les Promesses Que C'est Annoncée Et Qui Seront Exécuit Par Le Moyen De Notre Foi Et Ses Oeuvres Et Ses Oeuvres Donc En Comprendant Que La Vie Chrétienne Est Comme Une Marche C'est Like Étape En Étape Step After Step Nous Étape Have One En Mice Of Grace One En Mice Who Has Goal To N To Desk Salut The Plane Of Salvation God Start It And Those Enemies Of Grace There Are Many Those Enemies Of Grace et chacun doit connaître ses ennemis et nous devons connaître ses ennemis les ennemis de la grâce afin de les éviter parce qu'ils ne viennent pas à vous seulement parce qu'ils ont eu à collaborer simplement ils viennent détruire et sur la marche des escaliers ses ennemis ont pour but de nous retourner en arrière si tu montres trois fois l'ennemi de la grâce viendra te bloquer et te renvoyer en arrière lorsque tu montres tu redescends lorsque tu montres en dimension l'ennemi de la grâce vient te retourner en arrière gloire à Jésus quels sont les ennemis de la grâce quels combattent le salut tous les chrétiens doivent connaître les ennemis de la grâce psalme 3 verset 2 à 9 psalme 3 verset 2 à 9 psalme 3 verset 2 je lis au nom de Jésus on va c'est 9 comme mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qu'ils disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu nos ennemis sont nombreux ils sont comme une multitude qui nous environnent et qui ont pour plus de nous empêcher d'être sauvés ou pour obtenir le salut que Dieu nous a compté reprenez cette phrase là où vous êtes répète la phrase combien qu'ils disent à mon sujet plus de salut pour lui au croix de Dieu le but c'est que nous n'appuions jamais le salut et ces ennemis nous devons les identifier dans la grâce ils sont multiples et ces ennemis s'affrontent la grâce il y a un combat entre la grâce et ses ennemis et il y a aussi un combat entre le croyant et ses ennemis le croyant se trouve au milieu la grâce se trouve certainement à droite et les ennemis se trouvent à gauche le croyant a la possibilité de choisir la grâce et ses oeuvres et accomplir et manifester plutôt la foi et ses oeuvres pour empêcher les ennemis de la grâce d'exécuter leur mission alors le salut devient très très important parce qu'un cas nous sommes confrontés à des ennemis et qui ont déclaré tant qu'eux seront dans notre environnement nous n'aurons jamais la fille nous n'aurons jamais le salut c'est pourquoi en tant que chrétien nous devons connaître les ennemis de la grâce et nous devons connaître ces ennemis pour les identifier dans notre vie afin de les banir comme le somme le déclare ces ennemis ne veulent pas notre salut en ce salut un salut définitif ils savent que nous avons déjà cru à Jésus nous avions déjà eu le salut primaire mais qui n'est pas encore le salut définitif alors comme ils savent que nous n'avons pas encore reçu le salut définitif ils vont nous poursuivre poursuivre et ils viennent comme une multitude et ils ont reçu une mission particulière alors identifions-les et sachons leur mission afin de les écarter de notre vie ou soit afin de les empêcher de nous atteindre gloire à Jésus mais le Seigneur Jésus nous donne la victoire sur nos adversaires sur les ennemis de la grâce continue mais toi oh éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête alors dans cette marche on that wall l'éternel dit le Seigneur dit je suis ton bouclier I am your child et celui qui entend le Seigneur dit clairement que l'éternel est notre bouclier dans ce combat où nous sommes environnés une multitude d'ennemis pour tuer de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien l'éternel est notre soutien oui je ne crée pas les ennemis de la grâce selon la révélation puisque ici nous venons de comprendre littéralement que ces ennemis sont multiples sont plusieurs et dans ce contexte celui qui parle dans ce somme est en train de décrire ces combats comment ces ennemis sont multiples mais par révélation nous comprenons aujourd'hui que ces ennemis sont les ennemis de la grâce est-ce que vous comprenez qu'ils combattent notre vie chrétienne et qu'ils ont décidé nous réculer nous éteindre nous détruire mais celui qui a fait la promesse de la grâce nous donnera la force de les vaincre parce qu'il a de la solution de les vaincre et pour les vaincre nous devons les identifier et voici que nous sommes ici en train de les identifier gloire à Jésus donc les ennemis de la grâce sont des adversaires qui s'opposent au processus du salut à la vie de l'homme vous pouvez noter les ennemis de la grâce sont des adversaires qui s'opposent au processus du salut à la vie de l'homme c'est-à-dire ils ont reçu le mandat de s'opposer à leur salut du salut du salut primaire au salut définitif ce qui veut dire lorsque tu déclare Jésus est Seigneur je crois que Jésus Christ est mort pourquoi à même temps la guerre est déclenchée la guerre est annoncée la guerre est déclarée et nous nous faisons face à ses adversaires ils disent donc tu as créé au Seigneur Jésus tu crois en Jésus c'est ça tu as accepté Jésus alors nous allons voir nous verrons si tu vas te mérir avec Jésus depuis le salut primaire jusqu'au salut définitif nous verrons si tu garderas la foi en ce Jésus de l'état du salut primaire pour le salut définitif ils ont juré de faire chuter ils ont juré d'empêcher ça pourquoi nous définissons les ennemis de la grâce comme des salveurs qui s'opposent au processus du salut dans la vie de l'homme les ennemis de la grâce sont aussi des opposants qui se liguent et qui se dressent sur le chemin du croyant c'est-à-dire de la même manière que Somme 3 nous a dit qu'ils sont une multitude une foule qui se sont liguées c'est la même manière que nous comprenons que sur le chemin de la vie chrétienne ces ennemis de la grâce sont des opposants ils combattent la grâce le but c'est d'empêcher la grâce d'accomplir le but pour lequel il a été répandu il a été dispensé voilà le but des ennemis de la grâce est de bloquer l'accomplissement des prothès d'empêcher la grâce de résoudre le but pour lequel elle a été dispensée par le Seigneur Jésus mais Jésus prend la victoire si nos ennemis le Christen doit connaître ses ennemis si la grâce est dispensée par Dieu et la grâce nous a été accordée et que nous vivons par la grâce alors nous sommes déjà l'ennemi de ces ennemis de la grâce si nous recevons le Seigneur en même temps nous devenons ennemis du monde et nous sommes en amitié avec le Seigneur alors les ennemis de la grâce en s'opposant à la grâce veulent nuire notre existence veut nous empêcher d'être sauvés afin d'étouffer le rôle ou d'empêcher la grâce de nous accorder ses bénéfices donc ces ennemis de la grâce sont des opposants qui se liguent et se dressent sur le chemin du croyant les ennemis de la grâce sont des opposants qui se liguent qui forment une reunion qui forment un club qui forment une équipe dirigée par un maître et ces ennemis de la grâce se dressent sur le chemin du croyant le croyant c'est celui qui croit en Jésus qui croit la parole c'est lui l'enfant de Dieu alors ils se liguent et se dressent sur le chemin du croyant afin de combattre les bénéfices de la grâce dans sa vie comme je l'ai dit la grâce produit des bénéfices et ces bénéfices sont la manifestation des oeuvres des oeuvres de la grâce dans notre vie la nouvelle naissance la manifestation d'une oeuvre de la grâce et cette oeuvre de la grâce est de la nouvelle naissance et un bénéfice de la grâce que la grâce nous accorde par le moyen de la foi through faith gloire à Jésus glory to Jesus alors ces opposants en se ligant et en se dressant sur notre chemin combatent ces bénéfices c'est-à-dire comme j'ai donné l'exemple de la nouvelle naissance sachez que la repentance est une fête de la foi qui permet d'atteindre la nouvelle naissance ces bénéfices de la grâce vont t'empêcher de te répandir et vont produire en toi l'antonyme de la répétence c'est-à-dire la répétence produit la convention à la nouvelle naissance ils vont produire en toi l'incredulité et l'inducissement et l'inducissement donc eux mettent en place une stratégie de guerre connaissant déjà les exigences de la foi qui permettent au signe d'esprit d'accomplir la promesse de la grâce et manifester le work de la grâce comme ils connaissent déjà le mot d'opératoire du Saint-Esprit du Saint-Esprit de l'Esprit en ce temps de la grâce alors ils vont maintenant produire en toi dans ton net dans ton esprit dans ton esprit dans ton corps dans ta vie le contraire ou l'antonyme d'une oeuvre d'une oeuvre de la foi afin de t'empêcher d'avoir l'accomplissement d'une oeuvre de la grâce or ce n'est pas la foi et ses oeuvres que Dieu accomplit ses promesses dans notre vie donc ils vont attaquer déjà les oeuvres de la foi pour empêcher la grâce de se manifester gloire à Jésus et ce que vous comprenez donc ces ennemis de la grâce combattent les bénéfices de la grâce et empêchent le croyant empêchent le chrétien de gravir les escaliers et j'ai dit qu'à chaque étape de notre relation avec Dieu en Christ nous gravissons les escaliers ils viendront t'empêcher de gravir les escaliers ils viendront t'empêcher d'atteindre votre dimension avec le Saint-Esprit ils vont t'empêcher d'atteindre une nouvelle étape et tout sera le même depuis le salut primaire c'est pour nous voir dans les églises des chrétiens qui ne changent jamais ils sont les mêmes depuis le salut primaire ils ne font rien pour changer ou pour aller en étape en étape ou pour croître spirituellement avec le Seigneur parce qu'ils ont déjà en poche l'ennemi de la grâce et qui vit avec eux et qui vit en eux pour les empêcher d'obtenir la promesse du Saint-Esprit gloire à Jésus mais ces enseignements nous donnent la révélation sur ces choses afin de nous permettre d'être victorieux dans ce combat les ennemis de la grâce sont des pièges des points d'achoppement ou des obstacles qui viennent s'interférer dans notre vie dans notre vie dès le salut primaire afin de nous empêcher d'être le salut définitif je reprends les ennemis de la grâce sont des pièges les ennemis de la grâce sont des points d'achoppement ou des obstacles qui viennent s'interférer dans la vie du croyant depuis le salut primaire afin de l'emblager d'atteindre le salut définitif c'est à dire lorsqu'il comme je l'ai expliqué quand il croit au Seigneur Jésus en même temps il cherche le moyen de s'interférer ils cherchent les portes ouvertes pour s'interférer en toi et comme ils savent que la parole que tu reçois te permettra de pratiquer la foi et ses oeuvres pour être justes devant Dieu et obtenir la manifestation des oeuvres de la grâce alors ils s'interfèrent et s'interfèrent et combattront la vie de consécration pour t'empêcher de pratiquer les oeuvres de la foi sachant que tu n'as pas ces oeuvres de la foi que tu obtiendras l'accomplissement des oeuvres de la grâce et les bénéfices du Saint-Esprit croire à Jésus nous continuons les ennemis de la grâce ont pour pu détouffer l'oeuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien dans sa relation avec Jésus-Christ les ennemis de la grâce ont pour pu détouffer de bloquer l'action du Saint-Esprit de troubler le Saint-Esprit dans la vie du chrétien grâce à la relation avec Jésus-Christ or ce n'est pas la grâce que le Saint-Esprit a déaccordé et ce n'est pas le Saint-Esprit que nous obtenons l'accomplissement de toutes les promesses de la grâce qui était de l'ancienne alliance et dont Christ est dans le corps à quoi a tout accompli comme des âges pour nous permettre de nous approcher de Dieu et de nous justifier par nos oeuvres de la foi alors ils se liguent pour étouffer le Saint-Esprit dans notre relation avec Jésus-Christ tu dois connaître ça qui sont ces ennemis de la grâce qui sont ces ennemis de la grâce sachant que la grâce de Dieu est accompagnée de promesses qui s'accomplissent dans la vie du croyant par le moins de sa foi les ennemis de la grâce agissent pour distraire le croyant les ennemis de la grâce ils savent que Dieu est sur le point qui a compris sa promesse de ta vie ils viennent trop te distraire le but des ennemis de la grâce pour leur stratégie d'opération est de troubler de distraire le chrétien le chrétien a fait que le chrétien oublie l'espérance en Christ sachant que selon un chrétien très traite il y a trois choses l'espérance la foi et l'amour la foi l'espérance l'amour l'amour étant le plus grand ils savent déjà que pour l'amour Dieu t'a déjà aimé et tu as dit à sa parole par la foi alors ils t'empêcheront d'espérer en Christ par la distraction donc le croyant doit déjà sonder les facteurs de distraction de sa vie par lesquels la grâce de Dieu ne se manifeste pas gloire à Jésus les ennemis de la grâce viennent trouver l'espérance du croyant en vue de l'empêcher d'obtenir les ossements ou la concrétisation des promesses de Dieu gloire à Jésus alors n'est un combat parce que le croyant ne peut pas accepter le croyant a déjà reçu la semence de la parole le croyant dit non je ne veux pas compromettre ma foi je ne compromettrai pas ma foi je ne quitterai pas la foi du Seigneur je dis je lui va te dire même s'il est fidèle moi je demeure fidèle et j'accomplis ma promesse les ennemis de la grâce ils savent même si l'infidélité de l'homme n'empêche pas Dieu d'accomplir sa promesse alors ces ennemis de la grâce sachant que toi tu es déterminé à accomplir les heures de la foi alors le combat devient très rude ils vont adopter toutes sortes de stratégies d'opérations pour te tenter pour te dissuader pour te compromettre pour te souiller et pour éteindre l'oeuvre de la grâce c'est pourquoi je parle d'un combat et ce combat c'est un combat de la vie chrétienne parce que chaque fois que nous battre nous montons les escaliers nous rencontrons des difficultés des problèmes des attaques et ces difficultés proviennent barrières qui enrichent les ennemis de la grâce c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même va dire dans Matthieu 24 le verset 13 celui qui perséverera jusqu'à la fin sera sauvé parce qu'il sait que la bataille n'est pas facile c'est une guerre rude une guerre farouche entre les ennemis de la grâce et le croyant qui pratique des oeuvres de la foi et le Seigneur qui accorde les bénédictions spirituelles Gloire à Jésus nous sommes dans un combat donc nous sommes dans un combat donc nous sommes dans un combat entre le croyant et les ennemis de la grâce et ce combat commence du salut primaire jusqu'à chaque étape de la vie chrétienne Gloire à Jésus et ce combat du salut primaire jusqu'à la victoire du salut définitif si seulement le croyant applique les règles et conduit de la saine doctrine et respecte les exigences de la foi il obtiendra la victoire mais s'il se déconnette de l'oeuvre du Saint-Esprit et pratique une oeuvre contraire aux oeuvres de la foi alors il ne peut avoir la victoire alors s'il n'a pas la victoire il n'a donc pas le salut définitif c'est pourquoi beaucoup peuvent croire en Jésus et perdre le salut on peut perdre le salut la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions perdre le salut c'est pourquoi il a manifesté l'amour il nous a accordé le don de son temps c'est pourquoi il nous a promis la perfection par sa volonté n'est pas que nous puissions perdre le salut mais nous pouvons le perdre si nous nous attachons à un ennemi de la grâce si nous devenons amis avec un ennemi de la grâce alors nous sommes ennemi de Dieu et nous devenons ennemi plutôt nous devenons amis du monde et ennemi de Dieu gloire à Jésus qu'est-ce que le Seigneur va dire par l'apôtre Paul par l'apôtre Paul par l'apôtre Paul parce que l'apôtre est le salut primaire au salut définitif si seulement nous pratiquons la Seigneur Doctrine 1 Timothée 6 le verset 12 1 Timothée 6 le verset 6 1 Timothée 6 12 1 Timothée 6 verset 12 combat le bon combat de la foi combat le bon combat de la foi le bon combat de la foi est le combat qui consiste à respecter tous les exigences de la foi les exigences de la grâce et de la foi le bon combat de la foi c'est le combat qui met deux adversaires la grâce et ses ennemis la grâce et ses ennemis le diable aussi qui nous combat et qui cherche des moyens de nous tenter oh les ennemis de la grâce sont les ennemis du croyant alors si les ennemis de la grâce sont les ennemis du croyant alors les ennemis de la grâce sont les ennemis de la foi et les ennemis de la foi empêchent le croyant de pratiquer les oeufs de la foi pour avoir l'accomplissement des oeufs de la grâce. C'est pourquoi les ennemis de la grâce étant mobilisés nous empêchent d'obtenir le salut définitif. C'est pourquoi à peu près le dit à Timothée combat le bon combat de la foi. Continue. Saisis la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Parce qu'il y a un long parcours pour la saisir définitivement. Pour saisir la vie éternelle, il faut un long parcours. Un grand combat. Il faut tailler tous ses adversaires. Il faut offrir tous ses ennemis pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi ceux qui disent que l'élection est inconditionnelle. L'élection est et que tu n'as plus besoin de pratiquer les oeuvres pour être sauvés, ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que nous venons de comprendre que la foi nécessite un combat. Et ce combat est très important pour notre persévérance et pour nous accorder le salut définitif. Alors si eux se limitent seulement sur le salut primaire, il faut croire que Jésus pour être sauvés pour avoir la vie éternelle. Si cela en est ainsi, l'apropo n'allait pas dire à Timothée de combattre le bon combat. S'il n'y avait pas un combat dans la vie qui est tiens, l'apropo n'allait pas dire à Timothée. Parce que l'apropo l'apropo sait très bien que Timothée était un croyant. Être croyant simplement ne te donne pas l'assurance du salut. L'assurance du salut est le salut primaire plus la foi de ses oeuvres plus les oeuvres de la grâce. C'est ça le salut définitif. L'assurance du salut ce n'est pas simplement quand tu dis que je crois en Jésus. Ça c'est un cas qui te permet de t'approcher de Dieu pour avoir une relation avec Dieu. Et dans la relation avec Dieu tu rencontres les ennemis de la grâce. Et si tu les chasses de ta vie si tu les combats et que tu as la victoire et que tu pratiques les oeuvres de la foi à chaque étape de ce combat tu as la victoire. c'est en ce moment que nous pouvons parler de l'assurance du salut. Acclame le Seigneur Jésus qui te permet de comprendre aujourd'hui que le salut définitif est très important et pour l'obtenir il y a un combat. il y a un combat continue la phrase saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand homme de témoin. Gloire à Jésus saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé Gloire à Jésus donc pour saisir cette vie éternelle nous devons mener un combat fight a battle allons-y dans Philippiens let's go to Philippians before continue Philippiens Philippians 3 si je ne me trompe si je ne me trompe si je ne me trompe Gloire à Jésus Glory to Jesus Philippiens 3 12 Philippiens 3 vers 12 à peu près qui a prêché la grâce qui a annoncé le mystère ou bien qui a révélé le mystère de la grâce qui a enseigné que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi à propos de lui-même c'est que le salut primaire ne peut pas nous assurer le salut définitif c'est pourquoi lui-même va préciser qu'il mène un combat et c'est ce combat et c'est ce combat qui va recommander à Timothée de mener pour avoir la vie éternelle et si Timothée ne reçut pas dans ce combat il ne peut pas avoir la vie éternelle ce qui veut dire quand tu peux croire Jésus et perdre le salut après si tu avales ou tu t'amuses pour travailler collaborer avec les ennemis de la grâce ou si tu ne pratiques pas une oeuvre de la foi tu ne peux pas atteindre le salut définitif et qu'est-ce que à propos de Paul a dit le prédicateur du mystère de l'évangile de la grâce va expliquer l'assurance du salut définitif qui est conditionnel au cœur de la foi gloire à Jésus oui Philippiens 3 verset 12 je lis au nom de Jésus ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix à apprécier à Jésus il a cru en Jésus il a bien précisé que ce n'est pas les oeuvres de la loi qu'il a sauvé puisqu'il était docteur selon la loi il était dans le judaïsme et pratiquait les oeuvres de la loi et ces oeuvres n'ont pas sauvé Apropole. Et c'est la grâce qui a permis à Apropole d'avoir l'occasion de servir le Seigneur. Alors Apropole a dit, maintenant que la grâce de Dieu s'est révélée à moi, maintenant que j'ai connu Jésus, je me croise les bras, je ne travaille plus, je n'évangélise plus, je ne veux plus me consacrer, je ne veux plus jeûner, je ne veux plus me certifier, c'est fini, je me suis sauvé. Est-ce que Apropole a-t-il dit cela? Est-ce qu'il a dit cela? Le même Apropole qui nous a montré que ce n'est pas la grâce au moins de la foi que nous sommes sauvés, le même Apropole dit, ce n'est pas que j'ai déjà remboursé le prix. Le prix, c'est la vocation de la vie éternelle. Le prix, c'est le prix incorruptible de la vie éternelle. Donc cela montre que, même si nous sommes sur terre, et que l'abîme dit que celui qui croit à la vie éternelle, la vie éternelle, nous n'avons pas encore acté la vie éternelle. Personne, nous ici, n'est pas encore entré dans la vie éternelle. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle. mais nous avons reçu l'espérance de la vie éternelle par l'amour de Dieu et notre foi en Jésus. Et cela nous permet maintenant de mener le bon combat de la foi en pratiquant la foi et ses oeuvres qui nous donnera l'assurance définitivement que nous sommes sauvés et cela nous atteindons la perfection. Mais qu'est-ce que l'apopole a dit par rapport à cela? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours Lui sur l'escalier à peu près Lui n'était pas là sur l'escalier J'ai dit à chaque étape il y a des escaliers de la scène d'Ordre Moussa Mais lui sur l'escalier il court parce qu'il rachetait le temps Il court Il met le bon combat dans le but d'atteindre la vie éternelle Il n'a pas encore atteint la vie éternelle Il a juste reçu l'espérance de la vie éternelle en croyant à Jésus Mais il court ce qui montre que le salut est conditionnel Pour atteindre la vie éternelle il y a une condition liée aux œuvres que nous pratiquons dans notre relation avec Dieu Dans ceux qui parlent du salut inconditionnel ou de l'élection inconditionnelle qui disent souvent que c'est parce que tu as été prédestiné que tu as cru Donc si tu ne crois pas ça montre que tu n'es pas prédestiné Là ils disent que certains sont prédestinés pour la vie éternelle Mais ils disent que ceux sont prédestinés pour la mort éternelle Et ceux sont prédestinés pour l'éternel de la grâce nous a accordé des promesses L'amour de Dieu Le don de Dieu Et quoi ? Et la perfection Donc ces choses nous montrent déjà que tous les hommes ont reçu la promesse de l'amour de Dieu Tous les hommes doivent recevoir le don de Dieu pour se sauver Tous les hommes doivent avoir la perfection de Dieu Car Dieu ne fait exception de personne Et la prédestination a été prédit a été déjà programmée conçue pour tous les êtres sur la terre Tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu sont prédestinés pour l'éternité Parce que dans Ecclesiastes 3 Le verset 11 à 15 L'Abbim nous dit que nous avons reçu la pensée de l'éternité Oh la pensée de l'éternité C'est l'esprit de l'éternité Pour tous les hommes ont reçu l'éternité Oh l'esprit de l'éternité C'est l'esprit qui donne la vie éternelle Mais c'est à cause du péché que tout a dégradé Mais Christ est venu rétablir cette promesse d'accorder la vie éternelle aux hommes Tous les hommes ont été prédestinés La prédestination est publique La prédestination est une saine doctrine Mais la manière dont beaucoup enseignent la prédestination est erronée Ils enseignent la double prédestination C'est-à-dire Une partie est prédestinée pour la vie éternelle et une pratique prédestinée la mort éternelle C'est une fausse doctrine La double prédestination Mais la prédestination elle-même est une saine doctrine parce que Dieu a prédestiné tous les hommes Et cette doctrine se repose sur l'amour de Dieu Cette doctrine se repose sur le don de Dieu et la perfection Mais pour que les hommes soient élus Pour que le projet de prédestination depuis la fondation du monde soient accomplis Il faut nécessairement croire à Jésus pour avoir le salut primaire Manifesté la zone de la foi pour atteindre le salut définitif Cela parlera des vrais élus Quand je crois en Jésus Je deviens en même temps un élu Mais l'élection que je reçois qui me permet d'être un élu ne me permet pas en même temps d'entrer dans la vie éternelle si je néglige les soeurs de la foi Ce qui veut dire que cette élection est conditionnelle Parce que même après cette élection de la foi Je dois pratiquer des soeurs sur le chemin de la vie chrétienne afin d'atteindre la perfection qui est le but final des soeurs de la grâce y compris la prédestination Donc vous de comprendre que le salut est conditionnel à la foi et ses oeuvres mais elle a été une promesse de Dieu sans la volonté de l'homme mais qu'il soit accompli réalisé par la décision de l'homme au niveau de la foi et ses oeuvres et ses oeuvres Gloire à Jésus Gloire au Seigneur Jésus Continuez le passage mais je cours je cours pour tâcher de le saisir pour tâcher de le saisir saisir quoi saisir la vie et tenir le prix de la gloire Apopole dit je n'ai pas encore acté en croyant Jésus il pratiquait la part de Jésus ce qui montre qu'il était encore sur terre il n'est pas encore mort ou l'enlèvement n'a pas encore eu lieu alors il continue par pratiquer les oeuvres de la foi en combattant le bon combat pour saisir le prix de la gloire et ce prix de la vie éternelle Voyez continue puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ comment il a été saisi par Jésus Apopole avait été saisi par Jésus au travers du salut primaire grâce plus foi est égal à le salut primaire et ce salut primaire c'était juste un gage qui lui permet de s'approcher de Dieu de courir après et de saisir la vie éternelle frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je veux une chose oui oubliant ce qui est en arrière j'oublie ce qui est en arrière qu'est-ce qui est en arrière les oeuvres de la loi les oeuvres mortes les oeuvres du vieil homme les oeuvres de la chair il oublie ces oeuvres qui sont en arrière ces oeuvres qui ne pouvaient pas le sauver but that could not save him et me portant vers ce qui est en avant me portant vers ce qui est en avant oh ce qui est en avant représente l'étape chaque étape plus tôt de la vie chrétienne ce qui est en avant est une oeuvre de la grâce que Dieu réserve pour lui à chaque étape et pour pouvoir obtenir les bénitions liées à 7 et 16 étapes plus tôt il doit faire quoi ? courir en combattant le bon combat de la foi ce qui est en avant c'est la vie chrétienne pour atteindre l'étape il doit gravir en gravissant les étapes il croit en Jésus il pratique les bonnes oeuvres il pratique les oeuvres de la foi et Dieu le booste Dieu le booste à une nouvelle étape à chaque fois jusqu'au temps où la grâce finira son travail et c'est là-bas à cette étape qu'il aura l'opportunité d'avoir la perfection totale oui je couvre le but oui pour emporter le plus de la vocation quel est le but bien aimé qui peut me répondre le but quel est le but ? oui micro le but quel salut ? avoir le salut éternel primaire ou définitif définitif le salut définitif nous accorde quoi ? la vie éternelle la vie éternelle gloire à Jésus acclamez le Seigneur Jésus clamez le Lord Jesus donc oui je couvre le but pour emporter le prix de la vocation 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 céleste de Dieu en Jésus Christ Alléluia le prix de la vocation céleste s'obtient là à la fin du parcours ce n'est pas au milieu du combat on proclame la victoire mais on a la victoire avant le combat comme étant un gage mais cette victoire n'est pas encore concrétisée parce que nous n'avons pas encore fini le combat alors pour que la victoire qui était primaire étant un gage se réalise dans notre vie nous devons courir se munir des armes du combat combattent les ennemis de la grâce pour atteindre la vie éternelle qui est la victoire finale acclame le Seigneur Jésus si tu comprends cet enseignement acclame le roi des rois si tu comprends le processus du salut les propriétés du salut selon la saine doctrine gloire à Jésus ce combat est le combat de la foi le combat qui relit en opposition les ennemis de la grâce et la grâce gloire à Jésus donc la vie chrétienne est un combat par lequel le croyant doit maintenir sa fermeté dans la foi afin de vaincre les ennemis de la grâce par les oeuvres de la foi qu'il pratique à chaque étape de sa chrétienté du salut primaire afin d'atteindre le salut définitive gloire à Jésus 2 Corinthiens 13 2 Corinthiens 13 2 Corinthiens 13 verset 5 je lis au nom de Jésus examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ce qui veut dire que même si tu crois au Seigneur Jésus étant le salut primaire ce n'est pas encore fini tu dois t'adapter à mener le combat de la foi et en menant ce combat tu dois t'examiner à chaque fois si tu es réellement dans la foi est-ce que je suis dans la foi est-ce que je me suis écarté de mon assemblée est-ce que j'ai abandonné l'assurance est-ce que j'ai renié la foi et c'est l'assurance de la foi qui nous permet d'établir des méthodes de prévention et des méthodes pour pouvoir combattre les ennemis de la grâce éprouvez-vous vous-même éprouvez-vous-même vous-même nous devons nous éprouver nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi et si nous remarquons une difficulté nous devons en même temps demander pardon rétablir l'alliance de la grâce ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé Jésus-Christ est en nous le Saint-Esprit vit en nous dans le pouvoir d'accomplir sa volonté alors nous devons nous éprouver si le Saint-Esprit est encore en nous et qui nous donne la capacité de pratiquer sa parole la capacité de pratiquer sa parole gloire à Jésus dans cette marche chrétienne pour vaincre l'adversité l'adversité c'est les ennemis de la grâce le croyant doit s'appuyer sur le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit comme investigateur et réalisateur et le premier qui réalise la promesse de la grâce de Dieu c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui réalise la promesse de la grâce de Dieu c'est pourquoi dans le sacerdote royal nous sommes basés sous le son on le seal par le son de la grâce et ce son de la grâce c'est le son du Saint-Esprit et le Saint-Esprit étant le réalisateur de la promesse de la grâce mais cela ne suffit pas il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit le Saint-Esprit ne suffit pas le Saint-Esprit est capable le Saint-Esprit résout l'accomplissement le Saint-Esprit met en accomplissement toutes les promesses même le moteur qui impulse le Saint-Esprit et lui permettre de mettre en accomplissement les promesses sont la foi ce qui veut dire que le Saint-Esprit étant le réalisateur le Saint-Esprit est le one qui réalise les promesses de Dieu cela ne suffit pas car sans la foi et ses oeuvres il est impossible d'exciter Dieu pour mettre en exécution ses promesses ces promesses sont accomplies par le Saint-Esprit gloire à Jésus ce qui veut dire que toutes les promesses toutes les promesses bénéfices de la grâce sont des faveurs gratuites que nous n'avons pas méritées mais qui sont conditionnés au respect des exigences de la grâce étant la pratique des oeuvres de la foi méditons Jacques 2.14 let's read James 2 verse 14 Jean 2 Jacques 2 Jacques 2 James 2 verse 14 Jacques 2 verset 14 Mes frères que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres la foi peut-elle le sauver la foi c'est les oeuvres the faith is work en Christ les oeuvres c'est la foi la foi c'est les oeuvres et les oeuvres c'est la foi continue si un frère ou une soeur sont nues et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres tu crois qu'il y a un seul dieu tu fais bien les démons le croient aussi et ils tremblent veux-tu savoir ô homme vain que la foi sans les oeuvres est inutile Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il a empris son fils Isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue par les oeuvres la foi fut rendue parfaite c'est pourquoi nous parlons de la justification parfaite plus les oeuvres de la foi qui donnent le salut définitif qui donnent le salut définitif la justification parfaite plus les oeuvres de la foi donc de la même manière que le corps sans âme est mort de la même manière la foi sans les oeuvres est morte parce que les oeuvres de la foi produisent la vie éternelle et si nous ne pratiquons pas les oeuvres nous ne sommes pas dans la foi alors nous n'avons pas la vie éternelle c'est pourquoi le corps sans âme est mort et de cette même manière l'âme qui 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 transmet les projections de l'esprit au corps si l'âme est épargée du corps alors il n'y a plus de vie alors les oeuvres la foi sans les oeuvres est morte et les oeuvres sans la foi sont mortes c'est ces oeuvres qui ne nous ont pas sauvés c'est de ça Paul parlait dans Ephesians 2 8 ces oeuvres ne nous ont pas sauvés les oeuvres sans la foi la foi sans les oeuvres est aussi morte il y a combinaison de foi et oeuvres croire à Jésus alors quels sont les ennemis de la grâce prenez vos stylos et notez les ennemis de la grâce nous devons les tailler en pièces nous devons les détruire et marcher en victoire les ennemis de la grâce sont comme le Goliath de notre vie de la même manière que David avait terrassé par le Saint-Esprit le Goliath qui s'opposait à lui et au peuple de cette même manière nous devons écraser le Goliath la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5 verset 8 que l'adversaire le Diable roule contre nous comme un lion cherchant qui dévoilera ce qui montre notre premier adversaire qui s'oppose lorsque nous croyons à Jésus c'est ce Diable mais qui opère avec les ennemis de la grâce et ces ennemis de la grâce opèrent dans notre vie par plusieurs manières par les oeufs de la chair par beaucoup de manières et par le monde et ses poivetises et si nous connaissons les ennemis de la grâce et par le pouvoir du Saint-Esprit nous arrivons à les vaincre alors nous avons vaincu le Diable parce que c'est la même manière que quand nous parlons de la foi sans les oeuvres la foi sans les oeuvres est morte le Diable l'adversaire principal sans les ennemis de la grâce il ne peut rien faire contre nous si la foi sans les oeuvres est morte alors nous devons savoir que le Diable l'adversaire sans les ennemis de la grâce ne peut jamais avoir la victoire sur nous alors nous devons connaître ces ennemis de la grâce et les vaincre le premier ennemi de la grâce c'est le blasphème contre le Saint-Esprit le premier ennemi de la grâce c'est le blasphème contre le Saint-Esprit beaucoup d'érudits ou de 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 leaders ecclésiastiques enseignant le blasphème contre le Saint-Esprit selon leur opinion ou ce qu'ils ont entendu mais moi je l'enseigne selon ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné par révélation gloire à Jésus le blasphème contre le Saint-Esprit étant le premier ennemi de la grâce dont je veux parler ici ne concerne pas les croyants le blasphème contre le Saint-Esprit concerne ceux qui n'ont pas écouté l'Évangile et qui n'ont pas cru à l'Évangile c'est-à-dire ils ont péché contre le Saint-Esprit pourquoi l'Évangile a été répandu pour manifester la grâce de Dieu alors alors que la grâce est le moyen par lequel le Saint-Esprit attend le salut à tous les hommes et dans le temps de la grâce dans lequel nous sommes c'est le Saint-Esprit qui opère et tous ceux qui croient en la parole de l'Évangile annoncés en ce temps de la grâce sont scellés du son du Saint-Esprit alors ceux qui renie la grâce et qui refusent de devenir des croyants ceux qui rejettent Christ et qui rejettent les bénéfices de la grâce sont les blasphémateurs du Saint-Esprit ils sont de blasphémer le Saint-Esprit ah le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonable ce qui veut dire un péché qui mène à la mort alors quand on parle du péché qui mène à la mort c'est un péché dont le péché ne se reconnaît pas en tant que péché alors comme il résiste il résiste à la pénitence ou à la répétence alors il ne peut pas avoir la transformation du Saint-Esprit alors il devient un opposant un rébelle à l'oeuvre du Saint-Esprit parce que quand nous croyons en Jésus la parole est l'Esprit et la parole est le Saint-Esprit qui nous accorde la vie éternelle donc quand nous croyons en Jésus nous sommes célébrants du Saint-Esprit mais celui qui rejette Christ il rejette le Saint-Esprit et s'il déclare en lui ne jamais croire au Saint-Esprit il est dans le blasphème contre le Saint-Esprit mais vous allez remarquer quelque chose tous les ennemis de la grâce tous les ennemis de la grâce qui ont cité leur abomination ne peut pas détruire la grâce elle-même qui a été accordée par Dieu parce que la grâce a le pouvoir de détruire toute oeuvre néfaste c'est pourquoi même l'incrédulité de l'homme n'empêche pas la justice de Dieu de s'accomplir mais chacun peut empêcher la grâce de Dieu de se manifester dans sa vie par le rejet de l'œuvre du Saint-Esprit le rejet de la grâce le rejet du salut donc tous ceux qui rejettent Christ sont en train de rejeter le Saint-Esprit alors ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit lisons le lit de 1 Jean Saint-Esprit il y a une différence entre blasphémé contre le Saint-Esprit et outraché le Saint-Esprit la différence beaucoup confond beaucoup de ceux qui enseignent le blasphème contre le Saint-Esprit et confondent le blasphème contre le Saint-Esprit et l'outrache contre le Saint-Esprit c'est pourquoi quand il y a une manifestation du Saint-Esprit et que quelqu'un ne croit pas que c'est ce qui se manifeste ou bien lorsque il y a le Saint-Esprit qui se manifeste et quelqu'un dit que c'est un démon beaucoup comment quand il dit qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit le blasphème c'est le plus grand de tous les péchés qui résiste à la grâce de Dieu parce que la personne n'est pas encore chrétienne il n'a même pas encore cru il n'a même pas encore cru dans ce cas-là il est encore poigné mais il est coupé l'évangile et on lui a dit que la vie que tu mènes c'est le Saint-Esprit qui peut te délivrer mais il a demeuré incrédule face à l'évangile en rejetant le Saint-Esprit alors il est devenu un blasphémateur mais ce blasphème n'est pas encore définitif de la même manière que le salut lorsque nous croiremos à Jésus n'est pas encore définitif c'est un salut primaire qui mène au salut définitif par nos oeuvres c'est de cette même manière que le blasphème contre le Saint-Esprit est aussi primaire et définitif ce qui veut dire comme nous sommes dans la dispensation de la grâce si celui qui ne rejette Jésus si celui qui ne croit pas en Jésus est encore sur terre il a l'occasion de devenir enfant du Dieu et être scellé par le Saint-Esprit si et seulement il renonce à son incrédulité si et seulement il renonce à son enregistrement c'est alors qu'il sera scellé sur le Saint-Esprit il sera épaillé des conséquences du blasphème parce que nous sommes autant de la grâce ce n'est pas comme autant de la loi parce que Dieu donne encore une grâce à tous les pécheurs à tous les incrédules de revenir encore à lui par le moyen de la foi c'est pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit c'est un péché qui mène à la mort ce n'est pas comme les autres péchés parce que celui qui ne croit pas mourra celui qui croit vivra éternellement oui il va mourir 1 Jean 5 verset 10 celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoin en lui-même 1 Jean 5 verset 16 1 Jean 5 verset 16 oui si quelqu'un voit son frère commette un péché qui ne mette point à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort il y a un péché parce que la personne il reconnaît son péché la prière du juste le donnera le salut il fait son péché et remonte la prière du juste le sauvera et il aura la vie à l'éternel alors son péché ne mène pas à la mort en quel cas le péché mène à la mort il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier pour le péché qui mène à la mort nos prières ne peuvent rien changer nos prières ne peuvent rien faire il a blasphémé pourquoi parce que la personne n'a pas décidé renoncer à sa vie n'a pas décidé croit en Jésus pour être scellé donc quelles sont toutes les prières que tu fais là cette prière peut le Seigneur peut passer par cette prière juste pour envoyer des prédicateurs des évangiles pour lui prêcher la répétence pour son salut alors la grâce de Dieu a été manifestée pour que l'évangile soit prêchée par toutes les nations mais ta prière ne peut pas le concit son coeur parce qu'il est compagné il n'est pas encore chrétien et en plus de ça il rejette l'évangile sa décision c'est de jamais croire sa décision c'est de renier le signe d'esprit alors il renie toutes les bénédictions spirituelles il est en train de renier les bénéfices de la grâce il est en train de rejeter les œuvres de la grâce dans sa vie lui il n'est même pas encore chrétien pour qu'on dit que lui n'est pas mis la catégorie de ceux qui disent que le salut ne se perd pas lui il n'est pas et lui rejette il dit non je ne croirai pas je n'ai pas besoin du Saint-Esprit alors il a déjà il est dans le blasphème le chemin du blasphème par le blasphème le niveau primaire plutôt plus il est proche il est proche de la mort et c'est ce péché qui mène à la mort rien ici dans son cœur il dit je ne croirai pas à Jésus notre évangélisation ne fera rien nos prières ne feront rien il a tenté d'insulter le Saint-Esprit c'est la révélation de l'histoire de Jésus avec ce qui avait traité la manipulisation du Saint-Esprit de Bezéboul beaucoup comprennent ou bien veulent interpréter cela sur la lettre en disant écoutez le Saint-Esprit et dire le Saint-Esprit est un démon c'est le blasphème ce n'est pas ça le blasphème si le blasphème pouvait être ça alors personne ne serait sauvé parce que tous avions une fois et contredit les actions du Saint-Esprit mais la grâce de Dieu s'est manifestée en nous qui nous permet d'être justifiés donc on doit faire la différence entre le blasphème contre le Saint-Esprit et l'outrage l'outrage concerne ceux qui sont déjà chrétiens le blasphème contre le Saint-Esprit concerne les paris gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus nous devons expliquer la parole selon la pensée de Dieu selon la volonté et la pensée de Dieu ce que l'Esprit dit l'Esprit dit dans l'Esprit et dans ce que les théologiens nous enseignent donc l'apôtre Jean dit ne pas prier pour le péché qui mène à la mort mais nous prions pour la vie de l'intéressé pour que l'évangile soit annoncé parce que nous sommes au temps de la grâce 2 Corinthiens 6 1 nous irons rapidement parce que les ennemis de la grâce sont nombreux 2 Corinthiens 6 verset 1 puisque nous travaillons avec Dieu nous vous adhentons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain qu'est-ce que cela signifie ? c'est-à-dire lorsque nous prêchons Christ nous sommes en train de dispenser la grâce de Dieu c'est pourquoi dans le lit d'Ephésiens pour qu'il se nommait dispensateur de la grâce de Dieu ce n'est pas lui qui est le dispensateur mais Dieu a dispensé la grâce dont il est le dispensateur parmi les païens alors la proclamation de l'Evangile est la dispensation de la grâce de Dieu au païens alors celui qui rejette la grâce de Dieu est en train de recevoir la grâce de Dieu en vain puisque l'Evangile lui a été annoncé mais il l'a rejeté de la même manière que Israël a reçu la grâce de Dieu mais Israël l'a renié ça c'est l'Evangile annoncé aux païens mais il a été incrédule impénitent impie et ayant rejeté la puissance de la libération ça c'est le blasphème contre le Seigneur qui est aussi lié à l'incrédulité que nous voyons dans l'Ebreu 3.12 je lis au nom de Jésus prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cas mauvais et incrédule voilà au point de se détourner du Dieu vivant le Dieu vivant s'est réveillé à lui par l'Evangile mais il s'est détourné pour terminer dans son nom du et cela c'est une conséquence après l'incrédulité notez le péché le péché est un ennemi de la grâce Romains 6.1 Romains 6.1 allons-y rapidement Romains 6.1 après dans d'autres enseignements nous allons aller en détail mais nous allons explorer afin que vous puissiez prendre notre et faire des recherches d'une méditation profonde au médecin verset premier gloire à Jésus que dirons-nous donc que dirons-nous donc que dirons-nous donc que dirons-nous dans le péché après que la grâce abonde loin de là loin de là que dirons-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde loin de là parce que à un niveau à peu près là tellement de prêcher la grâce aux Romains qu'ils pensaient que la grâce était déjà le moyen par lequel ils pouvaient continuer à prêcher et espérer la dispensation de la grâce ils se trompaient pour ça que la grâce de Dieu était venue accorder une opportunité de vivre le péché et espérer la libération alors pour Paul les dit clairement le péché est un ennemi de la grâce le péché est un adversaire de la grâce alors nous devons savoir dans notre vie chrétienne nous qui sommes les croyants nous devons vaincre le péché et cela par Christ lui-même qui vit en nous par le Saint-Esprit Galat 2,17 Galat 2,17 Galat 2,17 mais tandis que nous cherchons à être justifié par Christ si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs si nous étions aussi Christ serait-il un ministre du péché Christ est un ministre de la grâce de l'esprit de la grâce dispensateur de la grâce par excellence alors si nous pratiquons le péché Christ n'est pas ministre du péché alors nous devons la solution nous allons le voir à la fin la solution pour être libéré nous irons comprendre cela à la fin après le péché l'orgueil est un ennemi de la grâce parce que Dieu résiste au l'orgueil alors Dieu doit manifester sa grâce et accomplir les promesses qu'il allait prophétiser de sa grâce pour nous et si nous sommes orgueilleurs si nous pratiquons l'orgueil nous sommes devenus ennemis de Dieu et Dieu résiste au l'orgueil alors si Dieu résiste aux l'orgueilleux comment pourra-t-il manifester sa grâce alors nous devons nous cesser de ne pas avoir une autre estime d'être un déçu des autres parce que la grâce nous a d'être accolée librement gratuitement ce n'est pas pas notre chose de la loi et de se mort que nous avons reçu la grâce alors à cause de cela nous devons nous humilier sous la même puissance de Dieu qui nous élèvera au temps convenable au temps de la glorification donc dans le temps de la grâce en tant que croyant nous devons nous humilier sous la même puissance de Dieu en pratiquant avec humilité sa parole en espérant qu'au temps convenable au temps de la gloire nous soyons élevés et l'ennemi de nos âmes connait la puissance satanique la ruse la dissimulation qu'il y a dans l'orgueil car c'est cela qui l'a fait chuter et il est devenu ennemi de Dieu et s'il est devenu ennemi de Dieu il veut que nous soyons ennemi de Dieu par l'orgueil afin que Dieu nous résiste lorsque nous allons au trône de la grâce mais si nous arrivons à nous humilier sous la même de Dieu nous aurons le pouvoir de dominer tout ce que l'ennemi nous proposera gloire à Jésus quatrième ennemi de la grâce l'amertume l'amertume est un ennemi de la grâce Dieu nous a donné sa grâce pour que nous soyons joyeux nous soyons libres pour que nous puissions vaincre la timidité mais beaucoup malgré la grâce qui a été révélée sont toujours dans l'amertume l'amertume c'est des sentiments de tristesse exagérés des sentiments de tristesse exagérés qui montrent comme si nous avons échoué à un examen où nous avons échoué et ces sentiments de tristesse créent un trouble et créent des maladies qui rongent notre esprit et l'amertume se manifestent souvent lors des déceptions ce qui crée la déception dans la marche sur les escaliers de la sainte d'autrume c'est le péché quand le péché vient à la porte du chrétien et que le chrétien prêche en même temps il est déçu et qu'il est déçu la mertume s'éstaille oh Dieu ne veut pas que nous soyons dans la mertume hébreu 12 verset 15 l'amertume est un ennemi de la grâce si tu es amère à cause des problèmes à cause des situations si tu ne manifestes pas la joie quitte la caisse comme un fruit de l'esprit que tu as reçu la grâce alors tu es tu es encore ennemi de Dieu et tu tu ne peux pas obtenir la manifestation de la grâce c'est pourquoi je prie que tout soit délivré tout soit délivré de l'amertume pour contempler la gloire de Dieu pour contempler la grâce de Dieu gloire à Jésus hébreu 12 verset 15 je lis au nom de Jésus veillez à ce que nous ne se privent de la grâce de Dieu nous devons veiller sur les uns les autres on each other tu dois faire sur ton frère tu dois le garder de ton frère pour que personne parmi les croyants ne se prive de la grâce la grâce est excellence et la grâce est glorieuse la grâce est glorieuse alors nous devons veiller sur nous pour qu'on ne se prive de la grâce pourquoi ? parce qu'il y a des ennemis de la grâce oui à ce qu'aucune racine d'amertume aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produisent du trouble le but de l'amertume c'est de créer le trouble celui qui vit dans l'amertume ne peut pas expérimenter la grâce et la gloire de Dieu oui et que plus un n'en soit infecté parce que l'amertume est faite si nous sommes dans un environnement et tous sont tristes ou mais une seule personne est triste cela peut infecter les autres parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs alors nous devons travailler notre foi à toujours manifester la joie à ne jamais montrer l'amertume devant les païens nous devons être toujours joyeux c'est ce que dit à propos de Philippiens 4 gloire à Jésus oui non 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 continue à ceux qui n'y a impudibles ni profanes comme est-ce qui pourrait mais vendre son droit d'hénaise gloire à Jésus maintenant après l'amertume nous avons le manque de pardon after bitterness we have lack of forgiveness Matthew 6 verse 14 Matthew 6 verse 14 Matthew 6 verse 14 le manque de pardon lack of forgiveness je lis au nom de Jésus si vous pardonnez aux hommes leurs offenses nous devons pardonner we should forgive le diable se sert du manque de pardon pour combattre la manifestation de la grâce oh le pilier de la grâce par lequel la grâce est dispensée produisant des bénéfices dans la vie des croyants est le pardon le pardon est un élément indispensable pour notre réconciliation avec Dieu alors quand le diable sait que c'est pas le pardon que nous avons été réconciliés avec Dieu alors le diable se servira du manque de pardon parmi nous pour nous empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu si le Seigne nous a pardonné pendant que nous étions pécheurs nous devons nous pardonner les uns les autres afin que la grâce de Dieu soit par par l'homme le dit be seen in our midst le manque de pardon tue la grâce de Dieu si nous ne pardonnons pas aux hommes pourquoi Dieu nous a pardonnés Dieu pendant que nous étions pécheurs nous a pardonnés nous devons pardonner et faire la paix avec tous reprenez si vous pardonnez aux hommes les offenses votre Faire céleste vous pardonnera aussi donc c'est une condition c'est pourquoi si nous ne pardonnons pas nous sommes ennemis de Dieu alors Dieu ne peut pas nous pardonner Dieu ne peut pas nous pardonner le pardon c'est la grâce ce qui veut dire celui qui ne pardonne pas ne peut pas expérimenter la grâce de Dieu alors il est en train d'opérer ou bien de coopérer avec un ennemi de la grâce aussi si tu coopères avec un ennemi de la grâce comment tu bénéficieras de la grâce croire à Jésus après le manque de pardon il y a la dissolution la dissolution la dissolution est un ennemi de la grâce c'est quoi la dissolution la grâce a été accordée répandue pour la manifestation parfaite de la volonté de Dieu parmi les hommes alors il y aura parmi les frères septembre frères qui ayant connu le message de la grâce l'authenticité la pureté la netteté et la clarté du message de la grâce ils ont connu ce message mais viendront maintenant dissoudre la valeur de ce message dégrader le sens de la grâce et c'est eux qui vous disent c'est eux qui vous disent que ça ne se perd pas c'est eux qui viennent annoncer des doctrines de démon que l'élection est inconditionnelle c'est eux qui veulent vous annoncer que nous n'avons pas besoin de persévérance pour être sauvés comme si on part au pays parce que Christ a tout accompli c'est la dissolution de la grâce il viendront vous dire tu n'as plus besoin de croire tu n'as plus besoin de te répandir tu n'as plus besoin de te sanctifier tu n'as plus besoin d'évangéliser tu n'as plus besoin de te consacrer dans le jeûne tu n'as plus tu ne dois rien faire Christ a tout accompli c'est ça la dissolution de la grâce dans l'église ils sont pleins sur les réseaux sociaux et on les appelle la doctrine du calvinisme le calvinisme c'est une doctrine qui est instaurée par un frère depuis des années qui s'appelle Jean Calvin c'est lui Jean Calvin après l'oeuvre de Christ après le fondement des apôtres il est venu renverser la prédication de la grâce par la dissolution en apportant un évangile dit lui c'est-à-dire quand Jésus dit voici mes propies elles m'appartiennent les personnes ne les raffirèrent de ma main et je les donne la vie éternelle pour toujours qu'ils comprennent ma service verser pour un une fois venu dans la péjorie de Christ même si tu désobéis même si tu tombes dans l'apostasie même si tu renis la foi même si tu renis Jésus tu peux avoir le salut tu peux toujours être enfant de Dieu parce que tu es une prévie parce que comme Jésus a dit personne ne les raffirera de ma main aucune autre chose ne les raffirera elles sont à moi pour l'éternité alors tu peux faire tout ce que tu veux marche comme tu veux marche dans la duplicité tu as la vie éternelle parce que Jésus t'a donné la vie éternelle une fois pour tous qui a donné une seule fois qui a attendu cette doctrine une fois à l'évangélisation voilà vous levez nombreux le doigt ça montre que le monde est en péril et les agents du diable sont dans le monde même dans l'église ces faux docteurs et prophètes enseignent toujours dans l'église jusqu'à nos jours et répandent cette doctrine qu'il y a d'autres qui sont perdus pour l'éternité eux sont démoins en chair malgré la grâce que Dieu va faire eux ne seront pas souris alors la Bible dit dans Jean 3 16 celui qui croira aura la vie éternelle la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens que dans le livre de Timothée plutôt que Dieu n'a pas destiné l'humanité à la perdition mais à l'acquisition du salut en Jésus mais nous avons compris déjà comment Atterri atteint ce salut définitif alors par cette dégradation de la grâce ces faux docteurs ou faux frais plutôt ils encouragent la dépravation la dépravation la frivolité la dépravation totale la luxue la volupté l'iniquité l'impiété dans l'église c'est Dieu je vous parle dans Jules 3 à 4 Jules 3 à 4 Jules 3 verset 3 verset 4 acclame le Seigneur Jésus acclame le Seigneur Jésus nous sommes nous sommes déjà presque à la fin de notre enseignement de notre enseignement Jules 3 à 4 je lis au nom de Jésus bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exerter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein à combattre pour la foi je parle du combat de la foi oui continue qui a été transmise au sein une fois pour toutes oui car il s'est glissé car il s'est glissé oui continue parmi vous certains hommes dont la condamnation a écrit depuis longtemps des impies voilà ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus Christ ceux-là sont des impies en dissolvant la grâce de Dieu ils sont sur le chemin de la perdition ils sont déjà perdus ils ont la marque de la perdition gloire à Jésus bien aimé après la dissolution nous avons sixième point les mauvaises compagnes les mauvaises compagnes sont les ennemis de la grâce dans notre marche chrétienne sur les escaliers de la Seine d'Otrie parfois il y a des mauvaises compagnes qui nous entourent et quand nous nous sommes bien et prêts pour le verset 1 la Bible nous dit que nous sommes environnés d'une grande nuit de témoins et ces témoins et ces témoins identifient notre personnalité et d'autres ont reçu une mission ne fassent une mission négative dans notre vie Jules 4 Jules 4 Jules 4 Quand il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul mec et Seigneur pourquoi j'ai encore répété ce verset parce que ces mauvaises compagnies sont des faux frères et ce sont des impies ils ont dit à renier la grâce ils ont dit à renier Jésus Christ maintenant ils viendront te dire des mensonges ils viendront te calomnier les frères auprès de toi ils viendront te dire tu n'as plus besoin ne te sanctifie pas ne va plus à Jésus reviens dans cette église chez nous nous on prêche la grâce chez nous le pardon des péchés n'est plus Christ a pardonné une fois pour tous chez nous tu n'as plus besoin de demander pardon tu n'as plus besoin de demander le sang de Jésus parce qu'une fois pour toutes le sang a été fait en tout ce qui a été fait une fois pour toutes est l'accomplissement de la prophétie des promesses à la foi comme étant un gage et une occasion de nous permettre de nous rapprocher de Dieu et pratiquer maintenant les oeuvres de la foi eux n'oublient pas parce que la mairie ils sont pardonnés pour toutes ils disent que c'est en vertu de l'enfant du corps de Christ que nous sommes sanctifiés tout ça c'est des promesses qui ont été accomplies à la croix par anticipation mais qui ne sont pas encore résolus de la vie de tout le monde voilà chacun aura l'accomplissement de la promesse qui ont été accomplies à la croix dans sa vie dans sa relation avec le Seigneur et dans sa persévérance sur tous les degrés de chaque étape de la vie chrétienne gloire à Jésus ces mauvaises compagnies vont t'entraîner toi qui étais débrouillé des oeuvres mortes toi qui étais débrouillé des parues du monde tu vas reprendre les parues tu vas entrer dans ta vie de péché passée et aussi les mauvaises compagnies sont aussi les chaînes qui n'enseignent pas la sainte doctrine les chaînes qui n'enseignent pas la sainte doctrine les églises qui ne sont pas dans la sainte doctrine et qui t'encouragent à marcher dans la luxue dans la dépravation donc dans ta relation avec le Seigneur dans la marche chrétienne tu vas banir les mauvaises compagnies et être ami de ceux qui aiment Dieu être en amitié avec ceux qui sont en amitié avec Dieu le verset 1 acte 3 nous n'allons pas l'innoter simplement gloire à Jésus 1 Corinthiens 15 33 1 Corinthiens 15 vers 33 1 Corinthiens 15 verset 33 je lis au nom de Jésus ne vous hitlopez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meufs les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meufs ainsi nous sommes corrompus notre foi est corrompue et nous avons régné la foi et cela nous empêche de recevoir la grâce de Dieu en perfection gloire à Jésus 7 la désobéissance la désobéissance est un ennemi de la grâce de la même manière que l'obéissance est une oeuvre de la foi et que je l'avais dit que les ennemis de la grâce sont des antonymes des oeuvres de la foi alors la désobéissance la désobéissance la désobéissance est un ennemi de la grâce qui est contraire à l'obéissance 1 Samuel 15 verset 22 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 2 Samuel 15 verset 22 1 Samuel 15 verset 22 2 Samuel 15 verset 22 3 Samuel 15 verset 22 Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices dont aujourd'hui il nous faut simplement obéir pour être agréable à Dieu le sacrifice a été accompli par Jésus à la croix obéissons à Christ pour que nous puissions avoir la manifestation de tous les bénéfices de son sacrifice à la croix. Jacques 1, verset 22. James 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bonnez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Voilà la mise en pratique de la parole. Maintenant, huitième point. Outragez l'esprit de la grâce. L'outrage contre l'esprit de la grâce est un ennemi de la grâce. C'est-à-dire, le Seigneur n'aime pas l'outrage. Et comme je l'avais dit, l'outrage concerne les croyants qui ont déjà reçu la grâce, qui ont déjà reçu coudés à la grâce, dont ils ont reçu Jésus, mais qui l'ont outragé par les oeuvres. qui l'ont offensé terriblement. L'outrage est une offense terrible qui dépasse même la désobéissance contre la puissance de la grâce, contre l'esprit de la grâce. et le Seigneur l'a vraiment interdit. Et l'outrage est suivi d'une conséquence dangereuse. Un pichâtiment. Hébreu 10, 19. Nous sommes déjà à la fin, presque à la fin, ça reste quelques points. acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Lord Jésus. Hébreu 10, le verset 29. Hébreu 10, verset 29. verset 29. Je lis au nom de Jésus. De quel pichâtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Par lequel il a été sanctifié. Donc, on parle du chrétien. Celui qui a reçu la parole et dont la parole a sanctifié. Donc, ici, ce n'est pas le païen mais ici, c'est le chrétien. dont l'outragé le Saint-Esprit est différent du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, le croyant qui a reçu le Saint-Esprit est maintenant qu'il compare le Saint-Esprit par ses oeuvres et qu'il fait profession de servir Dieu par ses oeuvres mais dont les oeuvres ne confondent pas aux oeuvres du Saint-Esprit. C'est une offense terrible. Ça peut se manifester par plusieurs manières. par des faux enseignements qui combattent l'Esprit de la grâce ramener les oeuvres de la loi dans l'Église les aliments impurs l'observation de la loi des aliments impurs la loi qui dit que les femmes en menstruant ne peuvent pas lire la Bible ne peuvent pas venir à l'Église si on ramène tout ça aujourd'hui dans l'Église on est en train d'où traché le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la grâce or le Saint-Esprit a été manifesté pour nous et à la croix Jésus a tout accompli Jésus nous a accordé le pardon pour nous faire pour tous mais celui qui nous craint l'Esprit de la grâce fout nos pieds le Fils de Dieu il a cru au Fils de Dieu mais il rejette le Fils de Dieu en le reniant en le détestant en le bannissant il a reçu la Sainte Dothrine mais il renie la Sainte Dothrine après c'est d'ailleurs que la Bible parle dans le livre de 1 Pierre de le verset 20 à 22 vraiment il nous a noté simplement noté ce verset dit que tous ceux qui ont été retirés des souilles du monde 1 Pierre 2 le verset 20 à 22 s'ils se retournent dans l'ancienne condition la dernière condition sera encore plus que la première c'est de la même manière que la crue qui essaie de laver est encore rentrée dans la boue et le chien qui a mangé a vomi et a encore mangé la nourriture qui l'a vomi le Seigneur n'aime pas cela c'est l'outrage contre le Seigneur et c'est aussi ça se manifeste par l'apostasie abandonner la foi tout ce qui est culte adoration renier totalement la foi en foulant au pied le Christ et il y a plusieurs qui aujourd'hui sont dans l'outrage l'apostasie sans rencontre et que le Seigneur se souvienne d'eux et les ramène au tour de la grâce il y a aussi à trister le Saint-Esprit comme un ennemi de la grâce nous avons aussi à trister le Saint-Esprit le fait de rendre triste le Saint-Esprit le Saint-Esprit Ephésiens 4-30 Ephésiens 4-30 Ephésiens 4-30 dit n'attristez point le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ce qui veut dire le Saint-Esprit par lequel nous avons cru et qui nous a scellés ne l'attristons pas comment le Saint-Esprit nous a scellés le Saint-Esprit nous a scellés par le fruit de l'Esprit Galatia 22 l'amour la joie la paix la bénéficité la bonheur la patience la tempérance etc. c'est le fruit de l'Esprit c'est le fruit de l'Esprit qui nous a scellés et qui nous a libérés de l'amertume qui nous a libérés du péché et nous portons ces fruits alors en entristant le Saint-Esprit nous ne sommes plus joyeux nous sommes dans l'amertume nous sommes nous nous sommes la colère la colère le mensonge attriste le Saint-Esprit la colère attriste le Saint-Esprit le manque de réconciliation attriste le Saint-Esprit le manque de pardon ce qui attriste le Saint-Esprit c'est ce qui est contraire à un fruit de l'Esprit le manque de patience attriste le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est Christ et le Saint-Esprit révèle la personnalité de Christ pour nous donc si le Saint-Esprit est triste en nous il ne peut pas manifester sa gloire en nous et ce qui attriste encore plus le Saint-Esprit c'est le péché le péché attriste le Saint-Esprit parce que la délivrance du péché la liberté vis-à-vis de la condamnation et du péché alors nous devons manifester notre joie nous devons manifester la liberté en portant le fruit de l'Esprit alors si nous ne prenons pas le fruit depuis que nous avons cru en Jésus le Saint-Esprit est triste et il veut que tu reviennes au trône de la grâce gloire à Jésus maintenant il y a aussi mentir sur le Saint-Esprit ou bien mentir contre le Saint-Esprit c'est la situation de Ananias et Saphira dans A.105 le verset 1 à 11 nous allons vous connaissez tous l'histoire mentir contre le Saint-Esprit c'est un péché très grave mentir contre le Saint-Esprit mentir contre le Saint-Esprit c'est un péché très grave qui peut nous conduire à l'outragène à le renier complètement donc ce qui montre que dans l'ordre du Saint-Esprit dans la grâce nous devons fuir ou bien rejeter la duplicité rejeter l'hypocrisie la convoitise et aussi être juste avec le Saint-Esprit dans notre marche avec lui nous allons méditer l'histoire prochainement certainement quand nous aurons encore la grâce d'intervenir mais vous devez noter que marty contre le Saint-Esprit c'est la situation de Ananias et Saphira qui ont menti sur le prix du champ et qui ont une conséquence terrible qui est la mort et cela est un exemple pour nous montrer que Dieu peut frapper d'un petit châtiment celui qui l'outrage par ses oeuvres il y a aussi le fait d'acheter le Saint-Esprit on ne ment pas contre le Saint-Esprit on n'achète pas le Saint-Esprit gloire à Jésus on n'achète pas le Saint-Esprit vous pouvez voir cela dans le verset 17 à 23 verset 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 17 je lis au nom de Jésus alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et reçut le Saint-Esprit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit étant donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent il n'y a pour toi ni pas ni l'autre dans cette affaire car ton corps n'est pas droit devant Dieu donc attricer le Saint-Esprit acheter le Saint-Esprit un ennemi de la grâce le don de Dieu nous a été accordé gratuitement comme une promesse et le don de Dieu c'est une promesse étant un facteur des oeuvres de la grâce donc nous ne pouvons pas acheter le Saint-Esprit ou entrer dans la corruption afin d'avoir la grâce du Saint-Esprit gloire à Jésus mépriser ou insulter le Saint-Esprit Marc 3 verset 22 c'était quand Jésus faisait des miracles et les gens le traitaient d'utiliser la puissance de Belzéboul le Saint-Esprit n'aime pas cela ça c'est insulter le Saint-Esprit ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit donc traiter le Saint-Esprit de démon ou bien c'est d'insulter le Saint-Esprit ou de le mépriser en méprisant le Saint-Esprit c'est un péché aussi terrible gloire à Jésus maintenant il y a les fausses doctrines et l'apostasie comme ennemis de la grâce 1 Timothée 4 moi même je vais le lire 1 Timothée 4 le verset 1 verset 1 à 2 les fausses doctrines et l'apostasie sont des ennemis de la grâce comme point 9 mais l'Esprit dit presque dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séduiteurs et à des doctrines de démons donc les fausses doctrines les esprits séduiteurs produisent des doctrines de démons et ces doctrines de démons conduisent le croyant à régner la foi parce que lorsqu'il commence à enseigner des doctrines de démons ou lorsqu'il commence à pratiquer ou écouter les doctrines de démons il ne croit plus à la vraie doctrine il est en train de s'écarter de la vraie doctrine et cela ne se fait pas des esprits séduiteurs par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétissure donc ça c'est la fausse doctrine il y en a assez et nous avons tout cela dans l'enseignement de la saine doctrine nous devons éviter la fausse doctrine Hebreu 6 verset 4 à 6 Hebreu 6 verset 4 verset 6 l'apostasie taouse Hebreu 6 verset 4 verset 6 Hebreu 6 verset 6 Hebreu 6 verset 4 je lis au nom de Jésus car il est impossible que ceux qui ont été une fois écrérés qui ont goûté le don céleste qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le fût de Dieu et l'exposent à l'innominie c'est-à-dire ceux qui avaient reçu la sainte doctrine qui ont reçu le don de l'Esprit la connaissance des mystères du royaume des choses à venir et qui après sont tombés dans la foi ils ont régné la foi et qui maintenant pratiquent des doctrines abominables en crucifiant Christ en rejetant l'oeuvre de la croix en combattant l'oeuvre qu'il a accomplie donc en faisant cela il est impossible pour eux de revenir à la repentance si ils continuent de mépriser de détruire l'oeuvre de Dieu si c'est là l'outrage aussi ils sont de l'apostasie mais sont en train pour traiter le Saint-Esprit alors Dieu les donne encore une possibilité de revenir à lui mais s'ils continuent par crucifier la parole de Dieu détruit déforme Christ alors il n'est plus possible pour eux de revenir la polygamie plutôt les boissons enivrant tout ça sont des ennemis de la grâce ça fait partie des fausses d'opterie maintenant les fausses adorations les fausses adorations sont les ennemis de la grâce noter exodus 20 verset 3 5 colossiens 2 verset 8 il dit que personne ne fasse de vous s'appuie par une vaine philosophie s'appuyant sur les rudiments d'homme et non sur Christ et la Bible dit qu'ils viendront à nous avec des visions des fausses visions des visions chanelles pour pouvoir nous imposer un faux culte un culte non conforme à la vraie adoration parce que la sainte doctrine est venue avec une ligne directrice qui régit une adoration en esprit et en vérité alors des fausses croyances des fausses religions comme les témoins de Jéhovah les chrétiennes célestes comme les sept les cancars les cancars les francs marçonneries comme les sept aussi les fausses adorations comme les églises qui ne sont pas dans la sainte doctrine qui influencent la doctrine chrétienne tout ça c'est les fausses adorations et la plupart sont régis par des fausses visions des visions charnelles et ces visions charnelles ont poupu de créer des doctrines des croyances et d'imposer un nouveau culte non conforme à celui qui a été enseigné dans la parole de Dieu onzième point les faux évangiles les faux évangiles les faux évangiles les faux évangiles Galat 1 verset 6 à 8 nous met un avertissement contre les faux évangiles les faux évangiles sont les ennemis de la grâce parce que la grâce a été répandue par l'évangile de Christ alors si nous pratiquons un faux évangile le salut ne se peut pas la doctrine qui dit que le salut ne se peut pas c'est un faux évangile la doctrine qui dit qu'on doit écouter la parole avec Moïse et les faux prophètes pendant les 4 heures en écoutant la loi et les prophètes cette doctrine est aussi un faux évangile il y a plusieurs faux évangiles et ces faux évangiles donnent le véritable évangile et ces faux évangiles pour la plupart sont basés sur le culte de la personnalité vous allez voir d'autres vont dire l'évangile de Branham le message de Branham l'évangile de Kaku Philippe l'évangile etc les faux évangiles sont basés sur le culte de la personnalité sur l'adoration de l'homme et non sur le royaume de Dieu et dans les faux évangiles vous allez voir les faux évangiles les fausses doctrines de la prospérité les doctrines du nouvel âge qui vont nous conduire à faire des pratiques pour être justifiés et ces pratiques sont basées sur la tradition des hommes il y en a beaucoup après nous allons développer chaque point point 12 l'amour du monde l'amour du monde est un ennemi de la grâce 1 Jean 2 15 à 17 1 Jean 2 n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde celui qui aime le monde l'amour de Dieu n'est pas en lui si l'amour de Dieu n'est pas en toi alors tu es déçu de la grâce cela veut dire l'amour du monde est donc un ennemi de la grâce Jacques 4 4 dit celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu est un ennemi de Dieu est un ennemi avec Dieu et si nous sommes un ennemi avec Dieu alors nous sommes en train de pratiquer une oeuvre du monde la convoitise la séduction la compromission la corruption de ce monde et tout cela c'est quatre de la foi c'est pourquoi nous devons faire attention et pratiquer les oeuvres de la foi afin de refuter ces choses comme un ennemi de la grâce nous avons la négligence ce n'est pas parce que Dieu a de la grâce que nous devons négliger l'œuvre de Dieu ne savez-vous pas que nous sommes co-héritiers co-ouvriers avec Dieu avec Christ nous devons hériter la vie et dans ce champ qui est l'église nous sommes des ouvriers et d'autres co-ouvriers avec le Saint-Esprit dans ce qui montre que nous ne devons jamais être négligents et la Bible nous dit que le Seigneur nous invite à sortir de ce système de négligence des choses de Dieu de l'œuvre du Seigneur c'est une malédition de faire l'œuvre du Seigneur avec une négligence c'est pourquoi la Bible dit ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur et la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu mais c'est un esprit de force de puissance et de sagesse noter Romains 8-15 qui nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la 15 parce que la peur est aussi un ennemi de la grâce le désespoir est aussi un ennemi de la grâce parce que pour avoir l'accomplissement des promesses de la grâce il faut l'espérance alors si nous bannissons si nous bannissons l'espérance de notre vie chrétienne alors nous sommes dans la peur dans le désespoir dans la panique et nous sommes déchus de la grâce de l'accomplissement de cette promesse c'est pourquoi dans 1 Timothée 4-10 la multitude que nous plaçons dans le Dieu vivant le sauveur de tous les hommes c'est lui qui nous a sauvés c'est lui nous plaçons notre espérance gloire à Jésus alors nous sommes au 13ème point c'est là où nous allons nous arrêter les ennemis de la grâce sont multiples de la même manière que le somme 3 le disait que les ennemis sont multiples sont une foule de cette même manière que tous les ennemis de la grâce ne peuvent pas se résumer simplement à 13 points chacun doit identifier son ennemi l'ennemi de la grâce dans sa vie actuellement maintenant quel est ton ennemi de la grâce quel est ton ennemi qu'est-ce qui combat la grâce de Dieu dans ta vie qu'est-ce qui combat la grâce de Dieu dans ta vie qu'est-ce qui est en adversité contre la grâce de Dieu qu'est-ce qui combat l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie qu'est-ce qui combat l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie sache que cette chose c'est un ennemi de la grâce et tu dois l'identifier et si tu es déjà tombé je t'exhorte à te relever parce que la marche continue parce que nous sommes encore dans la dispensation de la grâce et nous ne devons pas prendre la grâce pour pécher mais nous devons nous relever lorsque nous tombons Proverbe l'a dit le juge tombe cette fois mais l'éternel le relève il dit si nous sommes infidèles il demeure fidèle alors nous devons demeurer fidèles pour que la fidélité de Dieu s'accomplisse au temps où il nous a libérés gloire à Jésus pour avoir la victoire nous devons aller au trône de la grâce lisez-nous Hebreu 4 verset 16 je lis au nom de Jésus approchons-nous donc avec assurance nous devons tous nous approcher avec assurance si tu remarques qu'il y a un ennemi de la grâce de Dieu dans ta vie ça peut être le football ça peut être la distraction ça peut être la convoi quand il est paru ça peut être un n'est pas quel ennemi le mensonge ça peut être la masturbation ou la pornographie ou l'impudicité tu dois te répentir revenir au trône de la grâce pour avoir faveur c'est en ce moment que le Seigneur pourra te justifier sinon toutes les conséquences de l'outrage vont s'abattre sur toi le trône de la grâce n'est pas un trône physique où Jésus assise sur une chaise comme ça mais le trône de grâce c'est l'opportunité que le Saint-Esprit nous accorde d'aller auprès de Dieu pour être réconcilié avec lui pour avoir à continuer approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce après d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins la grâce de Dieu est disponible et nous devons racheter le temps nous devons aller supplier le Seigneur au trône de la grâce l'implorer 1 Jean 2 verset 1 1 Jean 2 le verset 1 mes petits enfants je vous écris cette chose après que vous ne péchiez point le Seigneur le but du Seigneur n'est pas que nous péchions c'est quoi j'ai dit la volonté de Dieu c'est que nous ne devons pas perdre notre salut mais et si quelqu'un a péché si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le Juste Jésus Christ le Juste alors nous devons aller au trône de la grâce sachant que sur le trône de la grâce il y a le prétoyer de Jésus par lequel Jésus est l'avocat qui nous défend pour encourager notre péché mais pour nous accorder miséricorde et pour nous comparer devant Dieu afin que nous puissions avoir la justification pour que nous sommes libérés donc ce qui montre que même si tu as péché il y a une occasion pour toi de te relever mais ce n'est pas un moyen pour lequel tu dois réunir la foi et démérer dans le péché gloire à Jésus 1 Jean 5 5 moyen par lequel nous devons la victoire premier j'ai parlé du trône de la grâce j'ai parlé du Christ comme l'avocat auprès du trône et la victoire voilà pour la victoire lisons 1 Jean 5 5 1 Jean 5 verset 5 qui est celui qui a triompé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu 1 Jean 5 5 c'est ça 1 Jean 5 4 plutôt voilà le verset 4 1 Jean 5 verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde triomphe du monde la victoire oui et la victoire qui triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi c'est notre foi cette victoire qui triomphe du monde c'est notre foi quand nous combattons le bon combat de la foi cette foi dans Apopalisi ce n'est pas la foi qui dit je crois en Jésus je confère Jésus non c'est les oeuvres c'est les oeuvres alors la victoire qui triomphe du monde voilà c'est les oeuvres de la foi que nous accomplissons par lesquelles nous triomphons des ennemis de la grâce acclame le Seigneur Jésus 2 Corinthiens 6 verset 17 2 Corinthiens 6 verset 17 gagner solution pour pouvoir combattre et avoir la victoire sur les ennemis de la grâce 2 Corinthiens 6 verset 17 c'est pourquoi c'est pourquoi nous devons sortir 1 sortis du milieu 2 et séparez-vous la séparation indispensable l'indispensable séparation pour faire les ennemis de la grâce sans la séparation il n'y a pas de délivrance il n'y a pas de victoire dit le Seigneur lorsqu'il y a la foi et les oeuvres c'est parce que nous nous sommes séparés oui continue dit le Seigneur oui ne touchez pas à ce qui est pu ne touchez pas à la sanctification la purification et nous devons tous examiner notre vie pour voir si nous sommes encore dans la foi et si chacun remarque un ennemi de la grâce qu'il a déjà avec qui il collabore sans savoir et qu'il y a domine sa vie il doit déjà aller au trône de la grâce priez demander pardon conféter sur le Seigneur demander pardon Seigneur et maintenant espérer que Christ l'avocat étant l'intercesseur auprès de Dieu amène la riqueuse pour défendre notre cause devant le Seigneur devant Dieu et aussi manifester les oeuvres de la foi pour triompher du monde par la victoire de Jésus Christ se séparer sortir du monde et se séparer se consacrer à Jésus et mener vie de sanctification voir ce que le message nous dit ce soir ce que le Seigneur veut pour chacun de nous tout ce message vous aidera à avoir les arguments solides dans l'évangélisation et depuis ceux qui ont pris attention cet enseignement depuis le début jusqu'aujourd'hui je crois qu'ils ont reçu des notions des rudiments solides qui a reçu assez ce soir lève la main vers le Seigneur et crie gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus donc sommes à la fin de notre enseignement troisième partie les propriétés du salut selon la sainte doctrine et le sous-thème était les ennemis de la grâce dans la vie du croyant les ennemis de la grâce qui s'opposent au salut que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie et chacun doit s'examiner à la maison et chacun doit prier aller au trône de la grâce et se reconcilier avec le Saint-Esprit pour continuer à graver les étapes les escaliers pour atteindre le salut définitif c'est là nous parlerons de l'assurance du salut acclame Jésus Christ Nazareth gloire à Jésus ta parole est lumière ta parole est lumière je la serre dans mon coeur pour faire ta volonté quelle précieuse lumière quelle précieuse lumière elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté de l'assurance